La parole est à madame Laurence Maillard-Megnery. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Trois bureaux de poste ont fermé en deux ans dans ma circonscription. Quant à voir un rendez-vous au service des impôts ou à la CAF relève parfois du parcours du combattant, les citoyens attendent une présence forte et efficace des services publics sur leur territoire et à proximité de leur lieu de vie. Ils attendent des conseils, une écoute et une présence humaine qui apportent des solutions à leurs problèmes du quotidien. Alors que la loi d'orientation des mobilités est débattue cette semaine dans notre hémicycle, les zones rurales éloignées des services publics s'invitent une fois de plus au cœur de nos discussions. Ce sujet a de nombreuses fois été évoqué pendant le grand débat et nous devons à présent agir avec force dans l'objectif de restaurer la confiance des citoyens envers leurs services publics et répondre à leurs inquiétudes. Je connais votre engagement madame la ministre et c'est pourquoi je souhaite vous interroger sur la création d'une maison service France Service dans chaque canton annoncée par le Président de la République lors de sa restitution du grand débat le 25 avril dernier. Madame la ministre, il existe déjà 1300 maisons de services publics. Ces lieux sont appréciés par de nombreux citoyens qui vivent dans une commune rurale et qui éprouvent de réelles difficultés à réaliser leurs démarches administratives. L'éloignement des services publics est bien sûr en cause mais aussi la difficulté d'accès à Internet, la mécausance de ces droits et des outils numériques. En mars dernier, vous appeliez à développer 500 maisons France Service qui viendrait s'ajouter aux 1300 maisons de services publics existantes. S'agira-t-il de lieux où les Français pourront trouver un bouquet de services et réaliser leurs démarches auprès de la CAF, Pôle emploi, les impôts, la poste, l'assurance maladie ? Trouvons-ils les mêmes services quel que soit le canton de France ? Quels financements comptez-vous déployer pour assurer et pérenniser leur fonctionnement en Bretagne, dans la Creuse et dans le Nord ? Ces questions et leurs réponses vous envoient pour envoyer les bons signaux pour que nos concitoyens qui vivent en ruralité continuent à y vivre, y vivre bien et à y croire. Merci. La parole est à madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales. Merci, monsieur le Président. Madame la députée Laurence Maillard-Méhenry, Au cours du grand débat, les Français ont exprimé à la fois leurs besoins d'efficacité, de proximité et bien sûr leur attachement aux services publics. Pour y répondre, le Président de la République a en effet pris l'engagement de développer d'ici 2022, dans chaque canton, des lieux physiques d'accès aux services publics. C'est un dispositif plus ambitieux encore que celui des actuelles maisons de services au public et il s'intitulera donc France Service. Ces maisons garantiront une même qualité de service, quel que soit le gestionnaire, qui peut être une collectivité territoriale, une association ou encore la poste, et quel que soit son lieu d'implantation, que ce soit d'ailleurs les nouvelles ou que ce soit celles qui existent et qui seront labellisées. Elles offriront un panier de services qui regroupera un grand nombre d'opérateurs, au minimum neuf, et plusieurs ministères, vous avez cité la Poste, la CAF, Pôle emploi, l'assurance maladie, la CNAV, la MSA, plusieurs services que vous connaissez, et permettra ainsi d'accomplir pour un citoyen plusieurs dizaines de démarches différentes dans un même lieu. Nous veillerons à enrichir en contenu ce panier de services avec l'arrivée de nouveaux acteurs potentiels et en lien avec les collectivités territoriales qui sont très engagées dans cette politique et il pourra ensuite, au-delà du panier commun, y avoir des services spécifiques selon les territoires. Enfin, nous veillerons en particulier à ce que France Service propose des actions de médiation numérique pour former et accompagner les 13 millions de Français qui se déclarent mal à l'aise avec Internet et ainsi rejoindrons-nous la mission de Cédric Eau sur le comptoir numérique. Plus de proximité, une réponse de qualité personnalisée constitueront les trois piliers de Réseau de Maison France Service. C'est un monsieur. Merci.